Gervais Ounian, président de l'Union pour la République, UPR, devant la presse nationale et internationale, Libreville, samedi 20 juillet 2024. Excellences, Mesdames, Messieurs, militantes et militants de l'Union pour la République, Gabonaises et Gabonais, mes chers compatriotes, Le 30 août 2023, le Gabon, notre pays, a, avec la grâce de Dieu, ouvert une nouvelle page de son histoire avec l'arrivée au pouvoir du général de brigade Bruce Clotaire Oligi Ngema. Porté à la tête du pays par le Comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI, le général Oligi Ngema, à l'issue d'un coup d'État sans effusion de sang et impliquant l'ensemble des forces de défense et de sécurité, a immédiatement associé, dans le cadre de cette transition, toutes les forces vives de la nation, incluant les acteurs politiques, la société civile et toutes les communautés religieuses de notre pays. Président fondateur de l'Union pour la République, UPR, et ancien candidat à la dernière élection présidentielle, Gervais Ognal, c'est avec honneur et fierté que j'ai accepté d'occuper, aux côtés du général de brigade Bruce Clotaire Oligi Ngema, la fonction de haut représentant personnel du président de la transition. Conformément à l'engagement solennel que j'ai pris, en mon nom et en celui de mon parti, à l'UPR, nous avons décidé de soutenir le général Bruce Clotaire Oligi Ngema et le CTRI pendant la transition et après la transition. Je dis bien, pendant la transition et après la transition. Bravo ! Les mots ont tous leurs sortes. Oui, les mots ont tous leurs sortes. La charte de la transition est parfaitement claire. Il ne faut pas faire semblant de ne pas l'avoir bien lue. Aucune des hautes autorités de la transition ne peut se présenter à la prochaine élection présidentielle en dehors du président de la transition lui-même. Conscient de cela et mettant de là-bas l'intérêt national, Gervé Ogniane, j'ai dit oui. Oui pour moi et oui pour mon parti de l'UPR. Oui. Fils de prolétaire et enfant de l'église, Gervé Ogniane, quand je dis non, c'est non. Et quand je dis oui, c'est oui. Mon oui étant un oui, j'ai rassemblé les militants et sympathisants de l'UPR au cours d'une tournée nationale qui avait commencé à l'embarrainer, capitale de la province du Moyen-Ogouen, pour annoncer à tous les miens que je ne serai pas candidat à la prochaine élection présidentielle de 2025 et que, par conséquent, l'UPR, mon parti, soutiendra comme moi-même le moment venu, la candidature du général de brigade briscotaire Oli Gingema. Certains acteurs politiques avaient à l'époque mal compris ou mal interprété le sens et la quintessence de ma déclaration. Mais le rappel fait il y a quelques jours à Chibanga par le président de la transition lui-même nous a finalement donné raison. Je le redis donc ici haut et fort, quand on s'engage à soutenir un chef, on le fait ouvertement en s'engageant devant tout le monde et non par laissant planer des ambiguïtés qui cachent en réalité des dessins inavoués. À l'UPR, nous sommes parfaitement clairs. Nous soutiendrons le général briscotaire Oli Gingema pendant la transition et après la transition. Immédiatement après le coup de libération du 30 août 2023, l'UPR a été le tout premier parti du Gabon à féliciter le CETERI et le général briscotaire Oli Gingema. Allié numéro un du CETERI que nous avons décidé d'être, nous sommes aujourd'hui, nous, UPR, la toute première formation politique du Gabon à avoir appelé à la candidature du général briscotaire Oli Gingema pour l'élection présidentielle de 2025. Au sortir du récent dialogue national inclusif en Gondje, à l'UPR, nous avons de façon solidaire et républicaine saluer les résolutions prises, y compris celles fixant les nouveaux critères de reconnaissance des partis politiques en République gabonaise, à savoir avoir un siège, un compte bancaire et plus de 18 000 adhérents. A ce jour, l'Union pour la République UPR est le premier parti politique du Gabon à avoir rempli tous ces critères. Implanté dans les neuf provinces du Gabon, l'UPR est prête à relever le défi d'accompagner le CETERI et le général briscotaire Oli Gingema avec foi et détermination pour la victoire du oui au référendum et à l'élection présidentielle qui arrive. Nous invitons par conséquent tous les Gabonais souhaitant comme nous soutenir le général briscotaire Oli Gingema pendant la transition et après la transition à rejoindre massivement les rangs de l'UPR. Tout Gabonais qui adhère à l'UPR sait qu'il doit obligatoirement soutenir le CETERI et le général briscotaire Oli Gingema. De tous les partis politiques du Gabon, l'UPR est la liée numéro un du CETERI. L'UPR, notre jeune et grand parti, rassemble aujourd'hui beaucoup de mamans du marché, beaucoup d'enfants de l'église, beaucoup de civils et beaucoup de militaires de toutes les ethnies et de toutes les provinces du Gabon. Nous sommes le parti du futur dans lequel sortiront la plupart des députés, des maires et des élus locaux du Gabon de Tomeu. Politologue diplômé de stratégie militaire pour remédier à tout le désordre qui s'était installé dans notre pays, Jervé Onian, j'ai toujours milité pour l'instauration au Gabon d'un régime avec une discipline militaire. Et c'est pourquoi à l'UPR, nous sommes parfaitement à l'aise avec la rigueur et la discipline militaire instaurée par le CETERI. À l'UPR, nous militons pour la prise du pouvoir ou pour le partage du pouvoir. Et nous avons pour valeur cardinale la crainte de Dieu, l'amour du Gabon et le respect des institutions. La première institution, c'est le président de la République. Au moment des emprises de pouvoir, ayant déjà à ses côtés l'ensemble des forces de défense et de sécurité, le général Oliguengema n'était pas obligé d'associer les civils que nous sommes pour nous confier les fonctions très élevées qui sont aujourd'hui les nôtres dans les institutions de la transition. Nous lui devons beaucoup de reconnaissance. Aucune œuvre n'est pas faite et redresser le Gabon n'est pas chose facile. J'ai été candidat à la dernière élection présidentielle comme plusieurs autres personnalités de ce pays. Mais la réalité, et je vous le dis avec objectivité et humilité, aucun des civils que nous sommes n'auraient pu faire mieux que ce que le général Oliguengema est en train de réaliser en si peu de temps. Implanté dans les neuf provinces du Gabon, l'UPR est prête à relever le défi d'accompagner le CTRI et le général buscoteur Oliguengema avec foi et détermination pour la victoire du oui au référendum et à l'élection présidentielle qui arrive. Nous invitons par conséquent tous les Gabonais souhaitant comme nous soutenir le général Brice Clotaire Oliguengema pendant la transition et après la transition à rejoindre massivement les rangs de l'UPR. Tout Gabonais qui adhère à l'UPR sait qu'il doit obligatoirement soutenir le CTRI et le général Brice Clotaire Oliguengema de tous les partis politiques du Gabon. L'UPR est la liée numéro un du CTRI. L'UPR, notre jeune et grand parti rassemble aujourd'hui beaucoup de mamans du marché, beaucoup d'enfants de l'église, beaucoup de civils et beaucoup de militaires de toutes les ethnies et de toutes les provinces du Gabon. Nous sommes le parti du futur dans lequel sortiront la plupart des députés, des maires et des élus locaux du Gabon de demain. J'avais Ognian, président fondateur de l'UPR. Mon parti et moi-même, nous croyons en la capacité du président Brice Clotaire Oliguengema de reconstruire le Gabon et de restaurer progressivement la dignité du peuple gabonais dans la paix, la concorde et l'unité nationale. Le Gabon, notre pays, a beaucoup souffert sous l'ancien régime. nos vies, les études de nos enfants et beaucoup de nos carrières ont été brisées en 2009 et en 2016. Que ceux-là, barons de l'ancien régime qui veulent aujourd'hui donner des leçons, fassent preuve d'humilité, qu'ils demandent plutôt pardon et se fassent un peu oublier en attendant de venir répondre le moment venu de tout le mal qu'ils ont fait au peuple gabonais. Nous nous sommes battus nous avons prié et Dieu nous a finalement exaucés en nous donnant un bon et jeune président. Un enfant du peuple fils de prolétaire 100% gabonais un enfant du peuple 100% gabonais qui a risqué sa vie pour sauver ce pays et pour redonner espoir à tous les Gabonais. C'est pourquoi tout en respectant le droit de certains compatriotes à s'opposer à son action car nous sommes en démocratie mettons de côté nos égaux pensons Gabon d'abord et aidons le président de la transition le général du secrétaire Oligu Nguema à bâtir avec tous les Gabonais d'ici et de la diaspora un Gabon nouveau fier et proche au track s'il 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 s'il